– Oui, Yves Bonnet. – Sauf qu'il y a tout de même une propagande salafiste, il faut quand même appeler un chat un chat. – Oui, mais ce n'est pas quelqu'un qui se plante pour prêcher au milieu. – Sauf qu'il y a des pays étrangers, il y en a deux, il faut les citer, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite, alors ils ne se contentent pas seulement de payer les footballeurs du Paris Saint-Germain, mais comment je vois le Qatar se préoccuper de la situation dans nos banlieues ? De quoi se mêle-t-il ? C'est une grande démocratie le Qatar, tout le monde sait qu'il y a une vie démocratique. – Vous avez des éléments qui tendent à prouver par exemple que les 50 millions d'euros que le Qatar va mettre effectivement dans le développement d'un certain nombre de projets dans les banlieues françaises va aller au financement du terrorisme ? – Moi je suis, vous savez, j'ai été préfet, je trouve absolument intolérable qu'un certain nombre de pays étrangers viennent s'occuper de la situation de nos banlieues. – Ça c'est une question de principe, mais est-ce que sur le financement de ces groupes, on est capable de dire qu'il y a des pays étrangers qui financent ces petites cellules ? – Et l'Arabie saoudite, quelle est la tolérance religieuse de ces pays ? Ce sont des pays qui sont la négation même de l'expression démocratique. Et ce sont ces pays qui viennent s'occuper de nos affaires. Il y a une propagande salafiste, tout le monde sait aujourd'hui que la propagande salafiste, mais pas seulement en France, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, sont payées par l'Arabie saoudite et le Qatar. Moi je pense qu'il faut tout de même que nous posions le problème de façon assez claire avec ces pays qui se prétendent nos alliés, nos amis. – Donc le Qatar est un fauné d'une certaine manière de gens qui ont envie de financer le terrorisme en France. Il est plus compliqué de surveiller et d'infiltrer des groupes comme celui qu'on vient de démanteler, ou de surveiller et d'infiltrer les groupes qui étaient responsables, par exemple dans les années 80, des attentats à Paris. Est-ce que ça a rendu le métier de surveillance et de renseignement plus difficile ? – C'est-à-dire que le champ n'est pas exactement le même. Aujourd'hui on a un champ qui est pratiquement illimité dans la mesure où c'est l'ensemble de la population qui serait susceptible d'être concernée, alors qu'autrefois le champ était relativement plus restreint. – Vous voulez dire que c'est aujourd'hui une aiguille dans une botte de four ? – Exactement, mais ce que je voudrais dire aussi, si vous permettez de donner un petit coup de projecteur de plus haut, c'est que nous sommes, nous qui sommes une démocratie en train d'assimiler en quelque sorte par ce vieux processus français des populations nouvelles, qui sont des populations musulmanes et qui globalement ne posent pas de problème. Nous sommes au confluent de deux grandes stratégies. Il y a eu la stratégie américaine de démolition de tous les régimes arabes laïcs. Ça a été fait systématiquement, on voit les merveilleux résultats, avec, je me permets de le dire, et je vous le dis quand même, le problème des chrétiens d'Orient, dont personne ne parle, qui ont disparu, qui sont en train de disparaître de l'Irak, qui vont disparaître de Syrie, et moi je suis désolé, je ne vois pas pourquoi on ne prêterait pas aussi… – Non, 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 mais vous n'avez pas dit le contraire. – Non, non, mais c'est tout un état d'esprit, mais pourquoi ? – Alors les chrétiens… – Non, non, mais attendez, je n'ai pas terminé. Je pense qu'il y a là un gros problème aussi qu'il nous faut. Alors il y a cette stratégie américaine de démolition des régimes arabes laïcs suspectés d'entretenir des relations plus ou moins sympathiques avec l'Union soviétique. Bon, ce sont quand même les Américains qui ont fabriqué Al-Qaïda, je suis désolé, ça c'est un fait qui n'est plus contesté par personne. Deuxième chose, il y a cette stratégie des pays du Golfe… – Pour financer les talibans face à l'Union soviétique en Afghanistan. – Oui, absolument, il y a cette stratégie des pays du Golfe qui est de faire monter le salafisme, de le répandre un peu partout, je pense que nous sommes bien d'accord. Je dis au passage d'ailleurs que le terme d'antisémite, moi, ne me convient pas du tout parce que les Arabes sont des sémites et que vous avez les deux tiers des Juifs qui ne sont pas sémites, mais enfin passons. Alors parler de judéophobie, non mais on parle en français là. Alors ces deux politiques ont convergé parce que ces deux pays, les pays du Golfe, en particulier le plus puissant, est l'allié indéfectible des États-Unis. Et nous, nous sommes pris dans cette espèce de maestrom où nous essayons de préserver notre identité, notre démocratie, avec beaucoup de difficultés, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je pense que nous sommes tout de même dans une société qui est en voie d'apaisement sur le plan de la vie entre les communautés. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. – Tout à fait d'accord. – Si vous le voulez bien, on passe aux questions SMS. – D'accord, ça c'est sûr. – Dans lequel votre discours, monsieur le préfet Bonnet, et dans l'oreille duquel est tombé tout à l'heure votre discours, qui dit « La France ne peut-elle pas refuser cet argent étranger ? » On pensait à l'argent du Qatar. Est-ce que parmi les missions de la DST aujourd'hui, il y a de tracer, la DST qui est aujourd'hui la DCRI, il y a de tracer l'argent étranger et voir où il va ? – Y compris quand il arrive avec le visa du gouvernement français. – Non, si cet argent arrive du Qatar, il est totalement blanc, il va être déposé dans des banques françaises gérées par, je ne sais pas, une banque spécialisée dans l'aide au PME. On peut penser que tout ça est clair. Mais cet argent arrive effectivement, c'est suite à la vente de gaz, de pétrole et de choses comme ça. Écoutez-moi, là… – Est-ce qu'on peut imaginer, je vais pousser plus loin, est-ce qu'on peut imaginer dans une banlieue, une levée d'impôts révolutionnaires islamistes ? – Non. – Auprès de ces chefs d'entreprise ? Je pousse, volontairement. – Mais tout… – Est-ce que vous l'avez vu ? – Non, je l'ai vu dans la mouvance kurde, PKK, oui. Alors là, je peux vous dire oui, il est racketté, il est racketté les gens. – Je pense qu'il faut être très prudent sur certains versements de fonds. Tout le monde sait aussi que beaucoup de mosquées sont financées par l'Arabie saoudite. Vous me demanderez combien d'églises sont construites chrétiennes en… Je ne parle pas des synagogues. – C'est pratique ou quoi ? – C'est pareil.